Générique Bonsoir, bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire intitulé Bien débuté en bourse et oui parce que ça a été un effet inattendu de la crise sanitaire et de la forte volatilité des marchés Vous avez été très nombreux à vous lancer plus de 100 000 comptes bourses qui ont d'ailleurs été ouverts en 2020 chez Boursorama Donc que ce soit finalement en ouvrant un compte titre ou un plan d'épargne en action, un PEA grâce auquel vous allez pouvoir vous constituer une épargne financière Oui mais, oui mais comment faire, comment maîtriser le risque, comment diversifier, comment savoir acheter ou vendre une action, comment analyser et comprendre une société Elles sont nombreuses les questions que se pose l'investisseur individuel quand il est confronté à ces problématiques Alors nous allons consacrer justement une heure à répondre à vos interrogations Nous avons déjà recueilli d'ailleurs beaucoup de questions lors de l'inscription Nous avons glissé quelques-unes lors de la présentation Et comme d'habitude nous consacrerons un temps à la fin de la présentation afin d'y répondre Vous pouvez donc continuer à les poser en direct pour faire de vous un investisseur averti Je suis entouré ce soir de Louis Yang, cofondateur de Café de la Bourse et Andréa Daniano, chef de produits bourses chez Boursorama Banque Bonsoir messieurs Bonsoir Laurent Quelques mots tiens Louis justement sur Café de la Bourse Alors Café de la Bourse c'est un magazine financier en ligne que j'ai cofondé maintenant il y a une dizaine d'années En fait on a deux déclinaisons, trois déclinaisons On a Café de la Bourse, Café du patrimoine et Café du trading L'idée c'est d'accompagner l'investisseur particulier sur tous ses besoins en matière de placement A court, moyen et long terme en fonction du risque qu'il est prêt à prendre Bon voilà et ce soir on va donc parler bourses Et Andréa vous nous montrerai tout ce que Boursorama peut faire pour l'investisseur particulier Et on va voir que les options sont nombreuses Allez deux parties, deux grandes parties dans ce webinaire Dans un premier temps justement les bases, pourquoi investir, comment investir, à travers de quelles enveloppes On regardera aussi très concrètement comment composer son portefeuille et passer des ordres Et puis voilà Andréa vous nous expliquerez quelles sont les possibilités chez Boursorama En termes de produits, de services pour rendre votre expérience boursière optimum Ce sera la seconde partie Si vous ne pouvez pas tout voir, pas d'inquiétude Il y aura un replay dans les prochains jours sur le site Boursorama Allez, en bourse il faut savoir agir vite On commence donc tout de suite avec notre première partie C'est maintenant Et je me tourne à Louis Et bien oui, pour commencer par cette question la plus simple La plus importante d'entre elles Celle qui va finalement déterminer tout le reste J'ai envie de dire Louis Pourquoi investir en bourse Et c'est utile de le rappeler Même si les gens qui nous regardent Finalement ils ont déjà franchi le pas Oui tout à fait, c'est important Alors il y a plusieurs raisons Il y en a une principale A mon sens c'est vraiment de valoriser un capital dans la durée Pour pouvoir financer un projet Donc ça peut être un projet d'acquisition immobilière Financer l'étude supérieure des enfants Préparer sa retraite Donc il peut y avoir de nombreuses opportunités Et objectifs à atteindre Et pour ça investir en bourse c'est la meilleure solution Pourquoi ? Parce que c'est la classe d'actifs à long terme Voir très long terme la plus performance Alors il y a de nombreuses études au fil des années Qui ont prouvé ça Moi j'en ai sélectionné une Qui est assez récente et assez globale Qui a été réalisée par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière Et dessus donc on voit que la performance des actions En moyenne rapportée chaque année 9,1% sur 10 ans 6,5% sur 15 ans 8,3% sur 30 ans Et 13,7% à 40 ans Donc on voit que l'horizon à long terme, très long terme Permet aux actions d'être vraiment la classe d'actifs Sur laquelle il faut être Donc ça c'est vraiment le Je dirais l'objectif L'intérêt majeur Je voudrais juste en rappeler une seconde qui est importante Ce qui est le fait que lorsqu'on achète une action En fait on achète la part d'une société On devient actionnaire Donc en fait on contribue à l'économie réelle Parce qu'on peut soutenir une entreprise, un secteur Un secteur qui nous tient à cœur Donc ce n'est pas uniquement On peut faire du patriotisme un petit peu économique aussi On peut aussi, tout à fait Aujourd'hui je pense qu'on est dans un environnement On parle beaucoup d'ISR Donc d'investissement socialement responsable Donc investir c'est aussi agir selon ses convictions Voilà Donc c'est un autre objectif qui est important de rappeler à mon sens Et puis on rappelle aussi que ces rendements Que cette performance elle se compare à un environnement Où les produits sans risque réglementé Offrent eux des rendements qui sont vraiment au plancher en ce moment Oui tout à fait, qui ne couvrent pas l'inflation Donc oui très clairement aujourd'hui Si on veut investir Donc j'entends vraiment moyen, long terme, très long terme On ne peut pas laisser son argent uniquement sur un livret d'épargne Il faut aller sur des placements où il y a du risque Le risque, il faut effectivement le maîtriser On aura le temps de... On va en parler On va en parler Mais oui il faut investir La bourse c'est une solution parmi d'autres Une solution pour investir On sait désormais pourquoi on va le faire Maintenant on va se demander ce dans quoi on peut investir Parce qu'après tout il n'y a pas que les actions dans la vie Si je puis dire Mais attention parce que justement Les différents types de produits ne se destinent pas au même type d'investisseur Oui c'est vrai que lorsqu'on parle d'investissement en bourse On va penser à investir dans une action On va penser à Erleki, LVMH etc Mais il y a d'autres possibilités Donc les actions en direct C'est ce que je viens d'évoquer On a la part du capital d'une société Donc on devient actionnaire On est invité à l'Assemblée Générale chaque année Donc on peut voter Après on peut aussi éventuellement toucher des dividendes Si la société en distribue Donc là c'est la partie action en direct Donc ça c'est une première possibilité d'investissement en bourse On a une deuxième possibilité d'investir en bourse A travers des OPCVM classiques ou des ETF Donc les OPCVM classiques Ça va être des fonds gérés activement par des gérants Donc des CICAP Je pense que c'est un terme qui va peut-être davantage parler aux investisseurs Donc on achète la part d'une CICAP Qui est gérée par un gérant selon ses convictions Qui va faire le choix des actions pour vous Qui va acheter, vendre Pour faire très simple Pour vraiment perdre personne en route C'est un panier de valeur Une CICAP Un fonds c'est ça Sélectionné par un gérant Qui va finalement faire ce travail de sélection pour vous C'est ça ? C'est exactement ça C'est tout à fait ça Et les ETF C'est assez proche aussi Sauf que là on va être dans du passif C'est à dire que ça va être un fonds Qui va être passif Ça va suivre en fait Les variations d'un indice Donc ça peut être un indice boursier Comme le 440 Comme le Nasdaq Mais ça peut être aussi des indices plus sectoriels Ou stratégiques Donc on est dans la même approche On va acheter des parts d'une... D'un ETF D'un fonds Oui c'est ça C'était une question de Didier Qu'appelle-t-on un ETF ? Qu'est-ce qu'un tracker ? Déjà on peut dire que c'est la même chose Didier, ETF, tracker C'est synonyme Comment cela fonctionne-t-il ? Donc ça réplique C'est ça Je vais avoir avec mon produit La même performance Qui va correspondre à la variation de l'indice C'est ça ? C'est tout à fait ça En fait un ETF C'est un fonds qui est coté en bourse Donc ça se traite comme une action Donc ça va être... Vous l'achetez comme si vous achetez une action Sauf que à la différence de l'action Vous allez acheter tout l'indice 440 Vous achetez un ETF sur le 440 Vous allez en un seul ordre Être exposé aux 40 valeurs du 440 Bon, très clair On l'a dit dans le lancement Beaucoup de gens en 2020 Ils se sont lancés Ils ont ouvert un compte-titres Ou un PEA Ou les deux Ce serait d'ailleurs intéressant De voir ce qui a déterminé leur choix On peut aussi investir via l'assurance-vie Est-ce qu'on peut faire finalement Le tour des différentes enveloppes Disponibles pour se lancer en bourse ? Oui, vous avez cité Laurent Les trois principaux Effectivement Mais je rappelle qu'il y en a effectivement d'autres Il y a le PEA, PME Il y a le PER Le plan d'épargne retraite Donc il y a d'autres solutions Mais c'est vrai que si on veut débuter en bourse Les grands classiques Ça va être les trois évoqués Donc le compte-titres ordinaire C'est le compte qui permet de tout faire en fait En théorie En théorie, le compte-titres ordinaire Permet d'investir sur n'importe quel marché Avoir recours aux produits dérivés On a vraiment accès à un ensemble De produits financiers très large L'autre point important du compte-titres ordinaire C'est sa fiscalité Donc on n'a pas d'avantage en matière de fiscalité Donc ça va être imposé soit à la flat tax à 30% Soit au barème de l'impôt sur le revenu Au niveau des différentes tranches Donc c'est vous qui avez le choix C'est un choix exactement Que l'investisseur peut faire Le PEA Donc c'est un peu On peut un petit peu l'opposer Dans le sens où là On va avoir moins de flexibilité On ne pourra pas investir sur l'ensemble des actions du monde entier Pour faire simple Ça va être les entreprises dans le siège social et dans l'Union Européenne D'accord Qu'est-ce qu'il en est pour l'Angleterre maintenant qu'il y a eu le Brexit ? Ah c'est plus possible C'est plus possible Alors il y a une période de transition Je crois jusqu'à la fin de l'année Où on peut encore les conserver De cette année 2021 ? De cette année exactement Mais il faut s'en débarrasser avant Au risque d'avoir son PEA clôturé automatiquement Donc on retient valeur dans le siège et dans l'Union Européenne C'est ça Alors il y a des possibilités de contourner ça via des ETF ou des fonds On reviendra peut-être dessus par la suite Mais ce qu'il faut retenir c'est ça Et l'autre partie c'est qu'il y a un avantage en matière de fiscalité Notamment après 5 ans Alors déjà si le PEA est détenu pendant plus de... Si les avoirs sont détenus dans le PEA On n'est pas fiscalisé On est fiscalisé uniquement si on veut faire un retrait Et pour faire le retrait c'est au-delà de 5 ans Il y a un avantage fiscal Donc on n'a plus d'impôt sur la plus-value Il y a uniquement des prélèvements sociaux de 17,2% actuellement Qui sont prélevés Donc très clairement il y a un avantage à prendre date au niveau du PEA Un avantage à prendre date Qu'est-ce qui pourrait motiver l'un plus que l'autre finalement ? Ou est-ce qu'il faut avoir les deux ? Vous allez me dire peut-être les deux Ça peut être complémentaire c'est vrai En fonction de ces approches Par exemple pour le PEA On peut avoir un avantage Sur certaines stratégies buy and hold C'est-à-dire on détient les actions sur le long terme C'est des actions de l'Union Européenne, française, les détenir Et pour des stratégies complémentaires un peu plus sophistiquées Pour couvrir son portefeuille Pour bénéficier de l'effet de levier Aller chercher tout ça Ces stratégies-là Ou des titres sur le marché américain Via un compte-titres La dernière grosse enveloppe Qu'on oublie parfois L'assurance vie Donc c'est aussi une possibilité d'investir en bourse Auxquelles on n'y pense pas forcément Très bien Si on peut venir en régime Pour mettre le retour On a perdu le retour Alors c'est pas grave On va faire sans Mais ça peut être pratique de l'avoir Voilà Donc on a vu les enveloppes Une petite question Parce qu'on va tester votre vigilance Pendant ce webinaire Peut-on détenir plusieurs PEA ? Oui ou non ? Ah la question est posée Peut-on détenir plusieurs PEA ? Oui ou non ? Je ne sais pas si vous l'avez dit Louis Dans votre présentation Non je ne l'ai pas dit Bon ben voilà On vous laisse répondre Et puis on va enchaîner tout de suite Le point fondamental aussi Avant de commencer Maintenant qu'on sait pourquoi Maintenant qu'on sait comment Et c'est là où on veut en venir finalement C'est de définir son fameux profil d'investisseur Avec des questions comme Quelles sont les attentes de performance ? On l'a vu mais aussi Quelle tolérance au risque ? Et ça c'est très important Et finalement C'est toute cette équation Qu'on va devoir garder à l'esprit Quand on fait ses choix Oui exactement Je pense que pour démarrer en bourse Il faut vraiment définir son profil d'investisseur Il faut se connaître en fait Avant de commencer à investir Donc ça c'est comment on le fait ? En fait on essaye de définir son objectif Pourquoi on investit en bourse ? Donc c'est ce que je citais tout à l'heure au départ Est-ce que c'est pour avoir un rendement régulier ? Est-ce que c'est pour financer un bien immobilier ? Préparer sa retraite ? Donc tout ça c'est vraiment important de le définir au départ Après il y a son horizon de placement Est-ce qu'on place son argent en bourse pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus ? En fonction de ça on va aussi adapter sa stratégie Et derrière c'est le risque qu'on est prêt à prendre Parce que finalement rendement et risque C'est les deux faces d'une même pièce C'est-à-dire soit vous voulez vraiment... Une stratégie prudente ? Voilà exactement Donc peu de risque, peu de rentabilité Plus de rentabilité potentielle, plus de risque Donc ça aussi c'est à définir Donc ça c'est vraiment les critères pour identifier son profil J'aime bien ajouter aussi la motivation et ses connaissances Parce que ça c'est important Est-ce que je suis totalement débutant ? Est-ce que je m'y connais un petit peu en bourse ? Au niveau de l'analyse mentale ? Est-ce que je connais un petit peu les états financiers d'une entreprise ? Et surtout est-ce que j'ai envie de me former ? Est-ce que j'ai le temps et l'envie de me former ? Et en fonction de ça en fait on va pouvoir définir le type de gestion qu'on va appliquer Donc la gestion libre en fait c'est on fait tout soi-même On va aller sélectionner ses valeurs, ses fonds, ses ETF soi-même Donc ça c'est vraiment celui qui veut apprendre Tout maîtriser Exactement Après il y a la gestion conseiller Où là on va avoir un copilote en fait Ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine Qui a l'agrément SIF Donc conseiller en investissement financier Qui va vous faire des recommandations d'achat ou de vente Que vous pouvez appliquer ou non Donc c'est vous en fait qui passez l'ordre Vous pouvez vous dire ce conseil est intéressant ou non En fonction de mes objectifs, de mon profil Est-ce que je l'applique ou pas ? Après il va y avoir aussi des portefeuilles type Des screeners Enfin il y a différentes possibilités D'être accompagné et de décider La troisième option c'est la gestion pilotée Ou la gestion sous mandat Où là en fait on passe les clés du camion On délègue entièrement En fait c'est un gérant professionnel Qui va investir pour nous Qui va faire la sélection de titres Acheter et vendre Et pour ça il va tenir compte justement du profil de risque Est-ce que vous êtes un investisseur plutôt prudent Équilibré, offensif Enfin il y a différents termes Mais grosso modo ça va être Ça va être ces profils là Ces grands profils Ce qu'on peut peut-être dire Andréa C'est que pour bien comprendre ce profil de risque Les banques nous aident Parce qu'il y a ce formulaire à remplir Qui va définir un petit peu A la fois nos attentes de rendement Et aussi notre position par rapport au risque Tout à fait Vous avez ce qu'on appelle la KYC dans le milieu Donc c'est Know Your Customer Connaître son client Qui est à l'entrée en relation avec le client Quand il va vouloir ouvrir un compte titre Ou un PEA Peu importe d'ailleurs le type de support C'est également le cas pour l'assurance vie Il va devoir répondre à un certain nombre de questions Notamment effectivement Son horizon d'investissement Ses connaissances du marché Et en fonction de ça Par exemple pour une gestion pilotée On sera en mesure de lui pousser un produit Qui correspond à son niveau de connaissance A son profil d'investisseur D'où l'importance de Parce que c'est un peu rébarbatif On peut le dire Des fois c'est un prendre un petit peu de temps Mais de bien le faire De bien le remplir Il faut de consensuer Il faut bien le faire Parce que ça va quand même déterminer Derrière un petit peu Ce qu'on va pouvoir se voir proposer Comme produit au sein de l'offre Boursorama Oui bien sûr Alors on a une question de Nicolas Nicolas qui nous regarde Qui nous dit Voilà Pour obtenir C'est en rapport à ce que vous disiez Louis sur le PEA Pour obtenir des revenus complémentaires Avec les dividendes Nous sommes obligés de le faire Avec un compte titre Point d'interrogation Nous sommes d'accord Qu'avec le PEA Si on utilise nos dividendes Cela clôture le PEA Alors tout dépend Ce qu'il entend par Je pense qu'il veut retirer Les dividendes Nicolas Pour se faire un complément de revenus Mois après mois Alors ça va dépendre De la date d'ouverture de son PEA En fait il y a la fameuse barrière Des 5 ans Exactement Donc si son PEA a plus de 5 ans Il peut totalement faire des retraits partiels Liés aux dividendes qui ont été touchés Et continuer à avoir son PEA en place Donc il n'est pas obligé de passer par le compte titre En revanche Avant 5 ans Ce n'est pas possible En revanche avant 5 ans Ce n'est pas possible Donc on n'a pas l'avantage fiscal On est à la flat tax Comme le compte titre ordinaire Et en plus Un retrait partiel Entraîne la clôture du PEA Bon voilà Donc Nicolas il faut patienter Il faut patienter Les 5 ans avant de faire ça Alors Ça y est On est paré On a tout On a notre profil risque Profil investisseur On a les enveloppes Et puis finalement Comme l'écrivain dans la feuille blanche Vous l'avez déjà un petit peu évoqué Louis On se dit C'est compliqué ça Comment je vais pouvoir choisir Toutes ces actions d'un univers aussi large Et ça Ça peut être très très aimant pour le jeune investisseur Oui c'est vrai C'est vrai que c'est un environnement très large Et il faut avoir de la méthode Pour commencer Et il faut savoir Il faut savoir ce qu'on souhaite faire en fait Il faut définir sa stratégie Donc il y a différentes approches Donc une des principales approches C'est la gestion value Voilà Il va falloir nous expliquer tout ça Alors c'est la gestion dans la valeur Là actuellement On en parle régulièrement Parce qu'il y a une rotation sectorielle En faveur de ce type de valeur De ce type de société Donc pour faire simple En fait on est dans une approche Où on va s'intéresser aux comptes de la société A la valeur intrinsèque de la société Donc tout ce que la société détient En matière de stock, d'usine, de bâtiment C'est sa valeur patrimoniale D'accord Et on va la comparer à sa valeur en bourse Et on va identifier les sociétés Dont la valeur est décotée en bourse D'accord C'est-à-dire que les marchés financiers Pour différentes raisons Ne valorisent pas assez ces sociétés Donc on va investir dans ce type de société value En espérant que les marchés financiers À un moment donné Va prendre en compte ce décalage Et va réévaluer ces sociétés Donc ça c'est une façon de faire C'est une façon de faire Et sur ce type de valeurs Ça va être des valeurs cycliques Donc liées au cycle économique D'accord Donc là par exemple On est dans une phase de reprise économique Donc les valeurs cycliques Industrielles on peut le dire Industrielles exactement Des valeurs dans l'automobile par exemple Vont bénéficier du contexte actuel Donc la gestion value permet d'aller identifier Ce type de valeur D'accord Et une autre façon de faire Qu'on oppose souvent à la value d'ailleurs C'est la gestion growth Donc la croissance Alors ça ça fait un petit moment Ça on maîtrise un petit peu plus On commence à maîtriser Parce qu'on en parle vraiment beaucoup Donc c'est souvent les valeurs tech Ça va être les GAFAM Donc qui affichent chaque année comme ça Une croissance à deux chiffres Exponentielle exactement Incroyable Donc ça peut être effectivement Des sociétés comme Apple ou Tesla Enfin dont on entend beaucoup parler Mais ça peut être aussi Des entreprises à forte croissance Plus petites Qui vont devenir potentiellement Les Amazon Les Apple Les Tesla de demain Donc ce sont des sociétés Où là on va miser sur un potentiel Ça peut être des sociétés Souvent qui perdent de l'argent Qui ne sont pas bénéficiaires On mise sur le fait Qu'elles vont se développer fortement Pour pouvoir générer Une plus value en bourse aussi Donc ça c'est une deuxième approche Qui est un petit peu différente De la value Enfin qui est assez différente Alors même qu'elles sont déjà très chères parfois Ah oui Là en fait Là pour le coup On ne s'occupe plus du tout De la valorisation en bourse De la cherté C'est la perspective de croissance C'est ça exactement On se dit que ça va continuer à monter Ce type d'investisseur croissance Va vraiment miser sur la croissance exponentielle Le développement exponentiel De ce type de société Et puis comme le disait Nicolas Qui nous parlait de complément de revenus Avec les dividendes Il y a aussi l'approche finalement D'aller chercher les valeurs de rendement Ça c'est une approche assez partagée Par les investisseurs Oui ça on le voit souvent sur Café de la Bourse Notamment au niveau des dividendes Ça plaît à l'investisseur français Parce que ça peut se rapprocher De l'investissement immobilier Où on touche un loyer Ici on va toucher en fait Un rendement généré par son action Donc un dividende Les valeurs françaises Ça va être généralement un rendement annuel Donc on touche son coupon tous les ans Après les valeurs américaines Vont distribuer tous les trimestres Donc on peut avoir un complément de revenus Tous les trimestres Et donc là on va identifier Souvent des valeurs assez matures Qui sont bénéficiaires Depuis pas mal de temps Et qui vont continuer à distribuer Il y a notamment les aristocrates du dividende Et à liquide Alors oui oui Je pensais aux aristocrates du dividende américain Ah pardon Mais oui effectivement Tout à fait Au niveau des valeurs françaises On a aussi Air Liquide On a Total Enfin il y a pas mal de valeurs Mais effectivement Lorsqu'on va sur ce type de valeurs On va être à la recherche de rentabilité Bon Adrien qui nous demande si cela Il va être diffusé en replay Parce qu'il ne peut pas tout voir Ben oui vous inquiétez pas Adrien Ça va être diffusé en replay Dans les prochains jours Sur le site Boursorama Pas d'inquiétude Alors voilà un peu Quelques approches C'est pas les seules Mais on ne pourrait pas toutes les nommer On répondra peut-être Aux questions que vous vous posez On s'est maintenant choisi en action Mais le défi supplémentaire maintenant C'est de savoir Composer son portefeuille Parce que là aussi On peut déjà être un peu intimidé Et puis faire quelques erreurs Qui peuvent détruire complètement Notre performance Autant dire Oui parce qu'il faut avoir Une approche globale On ne peut pas uniquement être Dans de la sélection de valeurs pures En se disant Je mets tout mon argent Sur un titre Sur deux titres Parce que ces valeurs Font l'actualité Ou parce que j'aime leurs produits Il faut avoir une approche globale De son portefeuille boursier Parce que lorsqu'on investit en bourse Une des priorités C'est justement De lisser son risque De maîtriser son risque Et pour ça La meilleure des solutions C'est la diversification Alors il y a différentes diversifications Il y a la diversification numéraire Donc c'est la plus classique C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre Tous ses oeufs dans le même palier On ne va pas avoir une grosse ligne Qui fait 90% du portefeuille C'est ça, exactement Donc vraiment On va diversifier de manière Écu-pondérée Sur les différentes lignes De son portefeuille Donc ça c'est la première possibilité Après il faut diversifier aussi De manière géographique Ne pas se cantonner Uniquement aux valeurs du 4,40 Ce que font beaucoup d'investisseurs On peut le dire Voilà, exactement Un biais très franco-français Oui, c'est vrai Donc je pense qu'on est aussi Davantage touché Par les valeurs françaises Dans notre quotidien Mais il faut diversifier De manière géographique Il faut diversifier Au niveau sectoriel Également Donc on a parlé des cycliques Mais il faut diversifier Avec des valeurs défensives Avec des valeurs plus risquées Vraiment aller chercher Différents secteurs Pour pouvoir justement Aussi minimiser le risque Et on peut également Diversifier En profil de société Donc des small Des petites entreprises Des small mid-caps Donc une capitalisation Qui va être Qui sont faibles Allez on va dire En dessous du milliard Voilà Enfin Personne n'a le même Deux milliards à peu près Voilà Mais on est à peu près là-dessus Voilà Ou justement Ne pas se cantonner Uniquement sur les grosses capitalisations Donc là C'est aussi une manière De diversifier Après la dernière diversification Qui est primordiale Aujourd'hui on parle de bourse Mais il faut vraiment L'investissement Se compose Enfin la gestion De son patrimoine Et l'investissement De son argent Et au niveau global Donc il faut diversifier Il faut de la bourse Il faut de l'immobilier Il faut des obligations Il faut des placements alternatifs C'est important aussi De diversifier En matière de classe d'actifs Bon il faut quand même Là on apprend petit à petit Parce que là On peut être un timide S'il faut que je découvre Toutes ces compétences Mais ça se fait là aussi Petit à petit Oui exactement Ça se fait petit à petit Et ça rejoint Le principe de lisser Son entrée en bourse C'est à dire que Si on a un capital à investir Il ne faut surtout pas Investir une seule fois Parce qu'on risque Justement de rentrer Un plus haut On risque de Le market timing C'est très compliqué Même pour les professionnels Toujours difficile d'acheter bas Et de vendre bas Voilà exactement C'est ce que tout le monde souhaite Mais c'est très difficile Donc c'est important De lisser son entrée Par exemple si on a 10 000 euros à investir Il ne faut pas rentrer aujourd'hui On met quoi 1 000 euros par mois par exemple ? Oui par exemple Comme ça on lit sur presque un an Son point d'entrée Donc ça c'est aussi une manière D'investir De manière D'arriver en bourse De manière prudente Et de minimiser le risque Et ça laisse le temps De se faire sa culture financière Andréa Est-ce qu'on peut avoir Plusieurs PEA alors Ou pas ? Malheureusement non Un seul Un seul par personne physique Du coup majeur Mais on a cette question de Florent Qui nous dit A-t-on le droit d'avoir Plusieurs comptes titres ? Oui on peut avoir Plusieurs comptes titres Effectivement Donc un PEA Un seul Mais on peut avoir Plusieurs comptes titres Possiblement Plusieurs comptes titres Voilà pour cette question Alors ça y est On a nos actions On compose notre portefeuille Maintenant c'est pas tout ça Il faut les acheter Et les vendre Ces actions Comment on rentre dans la mécanique concrète ? Oui alors Alors on va venir pas à pas Effectivement ça peut Parce qu'en fait Ça peut être plus compliqué Qu'on ne le pense Le premier élément C'est vraiment D'aller identifier sa valeur Donc ça il y a plusieurs possibilités Il y a faire une recherche par nom Faire une recherche Via un code mnemonique Qui est un short code Ou faire la recherche Via l'isine Qui est un code Ça c'est le code FR00 C'est le code alpha numérique De 12 caractères Mais on est sûr De pas se planter avec ça Voilà c'est exactement C'est un très bon point Je recommande vraiment De passer par l'isine Parce qu'il peut y avoir Plusieurs places de cotation Il peut y avoir des sociétés Qui ont le même nom C'est pour ça que je disais C'est peut-être plus compliqué Qu'on peut le penser Une petite anecdote Lors du premier confinement Tout le monde Beaucoup de personnes Ont découvert l'application Zoom Qui était très tendance Et beaucoup d'investisseurs Ont voulu en profiter Ont investi en bourse Dans la mauvaise société Zoom Il y en avait deux Ils ont investi Je crois qu'ils ont investi Dans une biotech en fait Voilà c'est ça Donc le code isine c'est bien C'est un peu compliqué Voilà donc vraiment Leasing pour identifier la valeur Donc c'est la première étape Deuxième étape Choisir le sens Est-ce qu'on achète Ou est-ce qu'on vend Ça paraît bête Mais on se trompe aussi Il y a des professionnels Des traders Parfois il y a le terme Flat finger trader Qui se trompe un peu L'achat et la vente C'est déjà arrivé Donc là aussi Bien choisir l'ordre Enfin le sens de son ordre Donc ça c'est la deuxième étape Deuxième conseil Deuxième conseil Et après on peut continuer Avec le On choisit le nombre de titres La quantité qu'on veut acheter Le prix Et l'échéance Est-ce que l'ordre il est valide Une journée, une semaine, un mois Et donc une fois qu'on a défini Ces paramètres Il faut choisir l'ordre de bourse Ça c'est très important Parce qu'il y a différents types d'ordres Il y a des ordres qu'on peut qualifier de simples Et des ordres plus complexes Donc il y a vraiment un choix assez large Et je pense que pour un débutant en bourse Il faut se cantonner aux ordres les plus simples Peut-être par exemple Oui limite, marché, ordre stop C'est les trois que je conseillerais Et dans le rapport du médiateur de l'EMF Pardon en 2020 On voit justement que les types d'ordres Ne sont pas toujours très bien compris Par les investisseurs individuels Donc un conseil qu'on peut vous donner C'est prenez le temps de découvrir ces ordres Et de ne pas se lancer tout de suite Dans les plus complexes Bien sûr il faut parler aussi des frais Oui parce que ça coûte un petit peu d'argent tout ça Pas beaucoup quand on est chez Boursorama Mais quand même toujours un petit peu Donc quels sont les différents types de frais ? Alors j'ai regroupé en trois grandes familles Il y a les frais de courtage Alors c'est les frais qu'on paye lorsqu'on achète Et on vend une action Donc c'est des frais liés à la transaction Donc plus vous passez de transaction Plus il y aura de frais Si vous ne passez pas de transaction Il n'y aura pas de frais Donc ça c'est les frais de courtage Après il y a tout ce qui est lié aux frais du support Donc les droits de garde des actions en direct Les droits d'entrée des OPCVM éventuellement Des frais de gestion des ETF ou des OPCVM Des frais de gestion annuelle Des frais de gestion liés à la gestion pilotée Si vous avez décidé d'opter pour la gestion De souscrire à cette option Donc il y a vraiment tous les frais liés au support Et à la gestion de son enveloppe Et la dernière partie c'est les frais annexes Donc les éventuels frais Lorsqu'on clôture un compte D'inactivité Il y a des intermédiaires financiers Qui vont facturer des frais Si vous ne passez pas d'ordre pendant un mois Pendant un trimestre Et il va y avoir éventuellement des frais Liés aux outils Aux services qui sont proposés Donc des cotations de cours en direct Sur différents marchés Marchés canadiens, américains Des outils d'aide à la décision Pour filtrer ce qu'on appelle Des stocks screeners Pour aller identifier des valeurs Des outils d'analyse technique Donc tout ça Ça peut être aussi des frais supplémentaires En matière d'abonnement par exemple Bon, Andrea Qu'est-ce qu'on a comme type de frais Chez Boursorama Quand on a un compte bourse ? Effectivement des frais de courtage Quand vous passez un ordre Vous avez forcément des frais à payer Après donc il n'y a pas de droit de garde Par contre chez Boursorama Mais effectivement Si vous choisissez un support du type SICAV ou ETF Il y a des frais inhérents au produit De gestion Que vous allez devoir payer Mais qui sont sur la valeur liquidative du produit Que vous ne payez pas en cash Qui sont compris dans l'évolution du prix du produit D'accord Sur les ordres On avait des Pardon Sur le fait d'acheter et vendre une action On avait quand même pas mal de questions Willy notamment Qui nous dit Comment passer au mieux des ordres d'achat ou de vente Quel type d'ordre préconisez-vous aux débutants en bourse ? Comment sécuriser son capital boursier ? Ça c'est une question un peu annexe Puis Gisèle qui nous dit Expliquez-moi clairement Comment vendre et racheter en ligne ? Je suis très débutante Et un cinquième Et sur un cinquième de moi Mon capital est en perte Peut-être On va peut-être y revenir Mais peut-être deux, trois bons conseils Très concrets de vente et d'achat Alors vous avez déjà dit Oui mais il y a vraiment des choses Qu'on peut préconiser pour les débutants ? Oui effectivement Vraiment c'est limité Je pense à l'ordre limite L'ordre marché L'ordre stop Je vais peut-être développer un petit peu Les différentes caractéristiques Oui bien sûr L'ordre limite C'est lorsqu'on veut acheter Une action À un prix déterminé Allez je vais rester sur Air Liquide J'ai envie d'acheter des actions Air Liquide Je ne sais plus combien Je ne sais pas non plus Mais bon en tout cas Je vais fixer le prix auquel je les veux C'est ça ? Exactement Au risque de On fixe le prix Par contre on n'est pas sûr d'être exécuté C'est-à-dire que S'il n'y a pas la contrepartie en fait C'est ça ? Si le carnet d'ordre ne permet pas L'exécution de l'ordre Mon ordre peut ne pas être exécuté Donc c'est une première possibilité Une autre possibilité C'est que l'ordre est exécuté partiellement C'est-à-dire qu'on a des filles Je veux 50, j'en ai 20 J'en ai 20 Exactement Donc l'ordre limite c'est bien Si on veut maîtriser le prix Par contre on n'est pas sûr d'avoir les actions qu'on souhaite au moment où on veut Et si on veut absolument les actions On veut avoir un ordre prioritaire C'est l'ordre au marché Mais là je ne maîtrise plus le prix On ne maîtrise plus le prix Mais par contre on est prioritaire C'est-à-dire que si l'action elle s'envole Je peux peut-être l'acheter beaucoup plus cher que je ne le voulais Oui mais après si on est dans une optique d'investissement long terme Peut-être que à part si on est face à une volatilité extrême Durant une séance de bourse Sors d'une année qui a été très volatile C'est vrai Mais voilà Donc effectivement le risque c'est de ne plus maîtriser le prix Mais on est sûr que l'ordre va être exécuté Et pour répondre à la première question Au niveau de la sécurisation des gains Il y a les ordres stop en fait L'ordre stop c'est on est en position D'ailleurs qu'on peut mettre en place dès l'achat d'un titre C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'a pas envie de perdre Je ne sais pas 10, 15, 20% Ça va dépendre du profil, de la stratégie de l'investisseur Et bien on peut définir un stop C'est-à-dire que si l'action descend à ce prix-là Je vends l'action Alors ça protège mais il y a quand même des spécificités Il y a ce qu'on appelle des gaps d'ouverture Où on ne peut pas être exécuté Donc ce n'est pas une protection absolue Absolue, exactement Mais en tout cas ça permet de sécuriser son capital Et sans forcément détailler Il y a un ordre un peu plus complet du coup Qui est ce qu'on appelle le stop suiveur Qui est aussi un nombre stop Mais qui va permettre d'accompagner la hausse de son action En fait si on définit de ne pas dépasser une perte de 15% avec son stop Et si l'action monte, mon stop va augmenter Et ce qui permet en fait de sécuriser une partie du gain Et si ça descend, à 15% on coupe Donc il y a différents types d'ordres qui peuvent répondre à différentes problématiques Bon, on va poser une deuxième question pour voir si vous êtes toujours bien attentif Est-il préférable d'investir une grosse somme en une fois ou deux petites sommes régulièrement ? Est-il préférable d'investir une grosse somme en une fois ou deux petites sommes régulièrement ? C'est à vous Avant de finir cette première partie, Louis, on va peut-être finir sur les pièges à éviter Finalement, là on a gagné en confiance avec vous On se sent prêt à décrocher la lune Et puis c'est là aussi quelques fois qu'on fait des erreurs Oui, effectivement La bourse, le premier point qui est important C'est de comprendre qu'on investit en bourse à long terme, voire très long terme Donc c'est vraiment je pense le point central C'est-à-dire qu'il va y avoir une volatilité, elle sera forcément là Donc si vous ne gardez pas la tête froide Et que vous consultez peut-être trop souvent votre écran Et que vous êtes... On devient passionnel un petit peu Voilà, c'est exactement ça C'est qu'on suit trop l'actualité Dès qu'il y a une news, dès qu'il se passe quelque chose Ça décroche un petit peu, on commence à paniquer On veut remettre en cause sa stratégie On commence à passer des ordres à la va-vite On peut courir à la catastrophe en faisant ça Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte Qu'il y a une volatilité sur les marchés actions Et qu'on investit à long terme Donc ça c'est le... On n'oublie jamais son horizon d'investissement Voilà, exactement, c'est le premier conseil Un deuxième conseil qui est important C'est je pense respecter son domaine de compétence J'aime bien citer Warren Buffett sur ce principe-là Il n'investit jamais dans une société dont il ne comprend pas le modèle économique Donc c'est important de vraiment faire l'effort D'aller comprendre comment fonctionne cette société Quels sont ses avantages concurrentiels Quel est son modèle économique Et ne pas céder aux effets de mode Ou alors il faut le savoir Peut-être qu'on se dit, voilà, j'achète cette valeur Parce qu'on se dit, j'ai une partie de mon portefeuille finalement Sur lequel je fais des paris Oui, c'est vrai Mais je limite à une partie ténue Et puis le reste, mon fonds de portefeuille Ce sont les valeurs sur lesquelles je fais des efforts De m'informer, de savoir un peu comment elles se comportent Tout à fait On avait une question de Maria qui nous dit Et ça c'est une question que je pense que plein de gens se posent Elle est très importante A quel pourcentage de baisse sur une action, sur un compte-titre Faut-il mettre un stop et déclencher la vente des actions ? Et ça, c'est une question que je pense que tout le monde Alors, ça baisse, ça perd 5%, ça perd 10%, ça perd 15%, je peux peut-être me refaire Ça perd 20%, ça perd 30%, ça a trop perdu, je vais attendre Ça, je pense que tous les gens qui nous regardent se posent cette question Qu'est-ce qu'on fait là, Louis ? Alors, c'est une très bonne question Mais il n'y a pas une réponse absolue C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir forcément un stop à 10, 15 ou 20% Parfois, on va entendre ça Mais ça va être dans une autre approche Lorsqu'on fait du trading en bourse Le principe du money management C'est-à-dire la gestion du risque Des positions perdantes et des positions gagnantes Là, on va être dans cette approche-là On va se dire, cette action-là Je vais mettre un stop à 10%, à 15% Lorsqu'on investit à long terme en bourse C'est moins prioritaire Parce qu'en fait, on peut se couper d'une belle variation de la société Je pense que ce qui est important C'est vraiment d'identifier les bonnes sociétés Selon leurs fondamentaux Avec une approche qui a été définie Que j'ai évoquée tout à l'heure Par exemple, sur une gestion value On sait que la valeur va être Elle a des bons fondamentaux C'est une belle valeur Elle va se reprendre Donc même si ça baisse Il faut tenir sa stratégie initiale Donc il ne faut pas forcément couper ses positions Typiquement l'année dernière Avec la forte volatilité Lorsque les marchés décrochent Tout décroche Même les bonnes valeurs Aux bons fondamentaux Vont baisser Donc il faut savoir identifier les bonnes baisses Des mauvaises Et ne pas tout de suite couper sa position Parce que si son analyse de départ est bonne Et que son investissement L'horizon d'investissement est long Il ne faut pas forcément couper une position On se forche à conviction sur le long terme C'est ça Je rappelle, pour les questions du quiz Elles arrivent sur la droite de votre écran Donc si vous ne la voyez pas Je pense qu'il faut regarder sur la droite de votre écran Afin d'y répondre On a Florian Oh Florian, je ne sais pas s'il a tout bien écouté Parce qu'il nous dit est-on obligé de posséder un compte-titre Pour acheter des actions hors de France Interdites avec un PEA On lui répond rapidement Alors c'est... Il va y avoir le compte-titre Ça va permettre d'acheter... Alors ça dépend de ce qu'il entend Non mais hors de France Hors de France Union européenne Oui Union européenne c'est possible Donc Florian, vous pouvez acheter des actions De l'Union européenne dans un PEA Donc hors de France Par contre pour les actions américaines Par exemple Là il va falloir passer par un compte-titre Ou alors acheter un ETF Qui va traquer l'indice Nasdaq S&P 500 Dow Jones Et par ce biais-là On peut avoir des actions américaines De manière indirecte dans son PEA Voilà Voilà Très clair pour cette première partie On est désormais complètement paré pour investir Et ça tombe bien Parce qu'on a envie de le faire avec Boursorama On va voir ce qu'on peut vous proposer C'est tout de suite notre deuxième partie Et on l'a vu avec lui Plusieurs enveloppes Plusieurs façons d'investir en bourse De la plus autonome A la plus encadrée A la plus pilotée Andréa La parole est à vous Vous allez nous détailler un petit peu Les solutions possibles chez Boursorama Et puis les frais bien sûr Et puis on va peut-être surtout Commencer à tout seigneur Tout honneur par le PEA Le plan d'épargne en action Qui correspond un petit peu à cette formule Voilà D'investissement boursier sur le long terme Tout à fait Laurent Donc on va voir plus tard Qu'on a plusieurs types de PEA Donc là on va parler du PEA standard Donc on va le rappeler Donc c'est un PEA par personne Les règles Il faut être donc majeur et contribuable Et donc qu'est-ce qu'on y met dans son PEA On vient d'aborder la question On y met des actions européennes Donc de la zone euro Ou alors des CICAV Des fonds communs de placement Ou des ETF Qui sont également éligibles Donc ça c'est tous les types de produits Qu'on peut mettre à l'intérieur Quel est l'avantage du PEA ? On en a parlé également tout à l'heure La fiscalité Voilà Cadre fiscal avantageux On peut faire un petit rappel Peut-être sur ce qui s'est passé Sur le PEA ces dernières années On rappelle qu'avant Il y a encore deux ans Effectivement il fallait que le plan ait 8 ans Pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal C'est comme l'assurance vie en quelque sorte C'est ça C'était long Le moindre retrait Avant cette période-là Entraînait la clôture du plan Aujourd'hui nous sommes un produit Qui est plus souple Donc au bout de 5 ans On commence déjà A avoir l'avantage fiscal Et même en cas de retrait Après 5 ans On peut toujours effectuer des versements Le plan n'est pas complètement clôturé On peut encore le faire vivre Sans le PEA Ce qui n'était pas le cas avant non plus Puisque le moindre retrait Nous empêchait auparavant De pouvoir faire des versements complémentaires Donc ça c'est le PEA On rappelle le plafond aussi Le versement 150 000 euros En plafond de versement Sur un PEA Donc si mon épargne à un moment Parce que grâce au bon conseil de Louis Dépasse les 150 000 Je ne peux plus rien verser dessus C'est ça ? Alors vous En tant que client Vous pouvez verser 150 000 De vos propres deniers Par contre si effectivement Vous avez fait les bons choix Et que finalement Le niveau est dépassé Voilà il est dépassé Vous avez investi 100 000 euros Ça vaut 400 000 euros aujourd'hui Vous pouvez encore investir 50 000 euros de vos deniers Les versements Il vous reste encore 50 000 Donc le PEA peut valoir Beaucoup plus que 150 000 Mais votre capacité de versement dessus Elle est limitée à 150 000 On a une question très pratique De Fred qui nous dit Comment connaître les ETF Compatibles avec un PEA Chez Boursorama ? Et bien chez Boursorama En fait vous avez un moteur de recherche ETF Sur le portail d'information Vous pouvez donc cliquer sur la rubrique Et ensuite vous avez un moteur de recherche Qui va apparaître Et dans ce moteur de recherche Il y a une petite coche Éligibilité au PEA Que vous pouvez cocher ou pas Et donc si vous la cochez Vous faites rechercher Et vous avez là effectivement La liste des ETF Qui sont éligibles Au plan d'épargne en action Très simple Fred vous allez sur la rubrique ETF Dans la rubrique bourse De Boursorama Et vous cochez cette petite case On a parlé du PEA On va parler de son petit frère On va parler de son petit frère Je vais faire le PEA PME D'abord parce que tout à l'heure On a dit oui un seul PEA Mais il existe un autre produit Complémentaire aussi Qui s'appelle donc le PEA PME Qui a les mêmes contraintes Sur la zone géographique Donc c'est la zone euro C'est l'Europe Et il y a une contrainte supplémentaire Qui est donc uniquement Les petites et moyennes entreprises De cette zone géographique Donc ça peut être un outil intéressant Quand on a par exemple Effectivement atteint le plafond Sur son PEA Ça peut arriver Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde On peut également en complémentarité Ouvrir un PEA PME Là du coup 75 000 euros De plafond de versement Si on a déjà un PEA Si on ouvre uniquement Un PEA PME Et pas de PEA Là c'est 225 000 euros Disponibles sur l'enveloppe Donc ça c'est PEA PME PEA PME Et le tout dernier de la gamme Et oui le dernier né Le PEA 18-25 ans Parce que rappelons-le encore une fois Avant la loi PACTE Qui a vraiment profondément changé Les règles du PEA Seul un contribuable Pouvait ouvrir Un plan d'épargne d'une action Ça veut dire que Quand vous étiez étudiant Rattaché au foyer fiscal De vos parents Vous n'aviez pas le droit D'ouvrir un plan d'épargne d'une action Aujourd'hui ce n'est plus le cas A 18 ans Vous pouvez décider D'ouvrir un PEA 18-25 ans Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que du coup Vous prenez date à 18 ans Que si vous faites Des versements réguliers Vous pouvez arriver à 23 ans Avec un plan Qui a déjà 5 ans d'ancienneté Et vous pouvez déjà Commencer à 23 ans A pouvoir éventuellement Retirer de l'argent Ou jouer un petit peu Avec votre PEA Anciennement Il fallait attendre 31 ans Je rappelle donc Pour un jeune C'était compliqué de lui dire C'était long Attends un petit peu Ouvre ton PEA Quand tu auras 23-24 ans Que tu seras contribuable Et à 31 ans Tu pourras commencer A faire des retraits C'est un siècle Pour un jeune aujourd'hui 31 ans Donc voilà Ça a permis un peu plus de souplesse Et d'intéresser aussi Une population plus jeune Du coup A ce produit fabuleux Et donc la règle La petite différence Avec un PEA standard On est sur un plan de versement De 20 000 euros Maximum Et qui vient Attention Amputer le plafond De ses parents D'accord Il faut le savoir Ça en suit légèrement 20 000 euros à ma fille Moi je ne peux verser Que 130 000 Et vous ne pourrez plus Verser que 130 000 Exactement Sinon c'est un manquement Donc il faut bien faire attention A ça Voilà Donc l'avoir en tête Ça vient Amputer un petit peu Le plafond de ses parents On a une question de Seth Je ne trouve pas le site Cité pour récupérer Le code d'une action Et bien écoutez Seth Il n'y a pas de problème Vous pouvez le trouver Sur Boursorama Sur chaque fiche valeur Vous avez le nom de la valeur Vous pouvez ça Chercher le nom de la valeur Et sur chaque fiche valeur Vous aurez ce code en dessous Il est situé en dessous Vous aurez les deux Vous aurez le code ISIN Et vous aurez le code NEMO Dont parlait Louis Cette information Vous la retrouvez sur Toutes ses fiches valeur Vous pouvez faire après Un simple copier-coller Pour ensuite passer votre ordre Donc là dessus Vous allez trouver Tout ce qu'il vous faut Sur Boursorama On a parlé du PE On va maintenant parler Là aussi d'un impondérable D'un grand classique Le compte-titre CTO Le compte-titre ordinaire Exactement On l'a évoqué tout à l'heure Un produit qui est complémentaire Puisqu'on a eu la question Faut-il ouvrir un PE A compte-titre Et bien les deux C'est très bien en capitaine Parce que On rappelle que le PEA Donc il y a une limitation géographique Donc si on veut diversifier Un peu ces investissements Si on veut acheter Une action Facebook Une action Google On n'a pas le choix C'est le compte-titre ordinaire Donc il offre effectivement Donc une gamme de produits Plus large Il offre également la possibilité D'investir sur des produits de bourse Les fameux produits dérivés Avec de l'effet de levier De bénéficier du SRD Pour les plus experts De nos clients Le système de règlement différé Ce sera peut-être un autre sujet Ce sera un autre sujet Mais en tout cas voilà Il a ses propres Il a ses propres particularités Et il offre donc Un autre univers d'investissement Bon Très bien On a la réponse A la deuxième question Et vous avez été brillant Puisque à 282 Vous avez donné la bonne réponse Faut-il investir une grosse somme En une fois Ou plusieurs petites sommes En plusieurs fois Et bien oui C'était évidemment la deuxième réponse Vous avez bien répondu Bravo à vous Donc voilà pour le compte-titre ordinaire Pour le compte-titre ordinaire Tout à fait Et puis on a une offre Un peu particulière Chez Boursorama Pour les gens qui Voilà là aussi Peut-être plus soucieux D'investir De façon plus indirecte Entre guillemets Auraient envie plutôt De se consacrer aux OPCVM Au SICAV On peut leur proposer une offre Exactement 0% c'est ça ? Et une offre dédiée Voilà aux OPCVM On l'a évoqué avec lui tout à l'heure Finalement quand on est client Soit on va chercher Soit même ses valeurs Parce qu'on sait Qu'on veut lire liquide On a analysé la société Elle nous plaît On va la chercher On la met dans son portefeuille Après on n'est peut-être Pas assez connaisseur On a peut-être envie De déléguer une partie Quand même de ce choix A un expert A une société de gestion Et pour ça donc On a l'offre 0% Qui permet du coup Sur une sélection Quand même assez large 1500 fonds D'avoir des droits d'entrée Donc ça fait des droits d'entrée Qu'on paye Quand on prend position Sur l'OP Sur la CICAV Ou le FCP D'avoir soit aucun frais Zéro Donc sur quand même Presque 1000 1000 produits 850 exactement Soit des frais réduits Et donc là on peut accéder A un univers très large De produits D'investissement A des frais quasiment inexistants Donc ça si voilà Si on n'est pas sûr Si on ne connaît pas bien les marchés Si on veut vraiment déléguer Un petit peu Le choix à des experts On a cette offre là Qui est complètement En adéquation Avec ce profil d'investisseur Bon pareil Peut-être On va passer de la version La plus autonome Et la plus pilotée On a aussi voilà J'ai envie d'investir en bourse J'ai vu cette année 2020 en norme Mais franchement Même si Louis a été super Moi ça m'inquiète un petit peu Je préférerais déléguer La gestion à un professionnel Qu'est-ce que vous pouvez me proposer André ? Et bien on a un produit Qui s'appelle Le compte d'épargne financière piloté Donc le CEFP Alors on l'évoquait aussi tout à l'heure On parlait du profil de risque Donc on vous disait que Quand vous êtes client Vous allez ouvrir un produit Enfin ouvrir un compte titre Un PEA ou un CEFP On vous pose tout un tas de questions Alors oui ça peut être long etc Pour connaître votre horizon d'avertissement Votre profil de risque Votre comportement face au risque Et votre niveau d'expertise Une fois que vous voulez ouvrir un CEFP Parce que vous n'êtes pas sûr La bourse Vous avez envie des performances Mais pas tellement D'y passer énormément de temps Il faut s'investir Il faut s'investir Il faut du temps Ça demande du temps Et parfois on n'en a pas Donc là on a un produit Effectivement clé en main Piloté Donc une fois que vous aurez Effectivement répondu A toutes ces questions On va vous dire Voilà pour vous Parmi les quatre profils Qu'on voit ici disponibles Et bien on vous conseille Le profil équilibré Pour telle et telle raison Parce que vous êtes plutôt Voilà Vous cherchez un risque modéré Vous ne voulez pas entrer Dans un produit trop volatile Ou offensif Si au contraire Vous voulez tout de suite Prendre beaucoup de risques Un rendement très important Avec en contrepartie Du coup Le risque qui va avec Donc là le produit clé en main Accessible des 100 euros uniquement Qui vous permet effectivement De déléguer complètement la gestion A des experts Bon Plein de questions Sur l'offre Bourse Wama Laurent nous demande Est-ce que le PEA 1825 Devient un PEA classique Quand on n'est plus rattaché Au foyer fiscal de ses parents Et bien oui C'est automatique Du coup effectivement A votre 25e anniversaire Déjà Automatiquement Le plan se transforme En PEA standard Puisque vous ne pouvez pas Même si vous êtes étudiant Après 25 ans Voilà C'est à la limite du PEA 1825 ans C'est les fameux 25 ans Donc il se transforme En plan standard Et à savoir Que pour ceux qui se posent La question de Attention c'est pareil Est-ce que mon plafond de versement Il est contrôlé Tous les contrôles sont effectués En interne chez Bourse Wama Donc vous n'avez pas A vous poser de questions Si vous dépassez On vous le dit Et vous ne pouvez pas Effectivement Effectivement Pas de mauvaise surprise Parce que rappelons C'est un produit qui est engageant Donc en cas de manquement S'il n'y a pas de contrôle Qui est mis en place C'est la clôture du plan C'est la punition directement Avec la fiscalité à payer Tout ce qui n'est pas à plaisir Mais ce n'est pas rigolo Voilà Ce n'est pas rigolo Donc tout est contrôlé Et effectivement Il se transforme En PEA standard A vos 25 ans Bon Yannick lui demande Nous demande Nous demande lui S'il peut avoir des ETF Sur un compte titre A 0% A l'offre 0% Alors on parle Non c'est que Au PCDM Au PCDM Voilà Only Pour l'ETF Vous avez le compte titre Effectivement Et le PEA Également Pour pouvoir investir Bon voilà pour L'offre de produits Boursorama Mais il n'y a pas que Des produits Chez Boursorama Il y a aussi Les services Tout ce qui va Vous accompagner Vous aider à faire Les bons choix Les meilleurs choix Tout à fait Décliner nous un peu Cette offre de service Alors là on parle De services inclus dans l'offre Donc ici rien n'est payant Gratuit Tout est gratuit Tout est fourni C'est en gros le package Qu'on vous donne un petit peu Quand vous devenez client Que vous voulez investir en bourse Qu'est-ce que vous avez en package Vous avez d'abord des services Que je vais appeler de type contenu Donc là il y a le fameux Partail d'information Boursorama déjà Qui est le média principal En termes d'information financière En France Il faut le rappeler Voilà On a plus de 27 000 articles par mois Donc de quoi s'informer justement Voilà Et en outil complémentaire Qu'est-ce qu'on vous donne En tant que client Vous avez des analyses exclusives Analyse fondamentale Effectuée par des grands noms Type effectivement Investir Le revenu Vous avez également Un morning meeting Donc c'est un peu Le petit journal quotidien Vous pouvez recevoir En tant qu'investisseur Qui vous fait un petit point de marché Sur les indices européens Sur la tendance Qui bouge Voilà les tendances Qui bougent Le suivi des indices Donc comme ça Tous les matins Avec votre café Vous pouvez effectivement Voilà Il faut que je m'abonne Pour ça en vrai ? Il faut s'abonner Effectivement Quand vous êtes client Vous avez un espace Més abonnement Au sein de l'environnement Boursorama Et là vous pouvez vous abonner Effectivement Au morning meeting Et également Au suivant Donc la newsletter bourse D'accord Qui est donc là Envoyé hebdomadairement A nos clients Le samedi Si je ne fais pas d'erreur C'est bien le samedi C'est bien le samedi C'est bien le samedi Et là qui vous fait Un petit récapitulatif De la semaine En bourse Ce qui s'est passé Les grands moments Les articles Qui paraissent les plus importants Vous avez tout un tas D'informations Pour vous décrypter La semaine de bourse Donc là on était Sur les services De type contenu Maintenant ce qui va être Important aussi C'est les services De type trading Bien sûr Donc déjà il faut savoir Que quand vous êtes client Vous avez donc Les cours de bourse Euronext en temps réel Donc quand vous allez Sur la fiche Valeurs d'Air Liquide Vous allez regarder Air Liquide au total Du coup vous voyez Effectivement On va le voir à l'écran Voilà Vous avez donc Merci Vous avez donc Le cours de l'action En temps réel Il faut savoir Que ce n'est pas toujours le cas Il y a des médias Sur lesquels Vous pouvez avoir Un temps différé De 15 minutes 30 minutes Là vous voyez le cours En temps réel Vous avez également Donc le carnet d'ordres Qu'on voit à l'écran Avec un service Qui n'est pas forcément Extrêmement connu Des clients Qui s'appelle Best of Book Alors qu'est-ce que c'est Best of Book brièvement C'est quand vous placez Un ordre sur le marché Vous voulez acheter une action Ou la vendre Il va falloir donc Trouver Il va falloir qu'elle soit exécutée Et Best of Book En fait c'est un outil Donc de la bourse de Paris Qui permet de trouver En permanence Le meilleur prix possible Pour les clients Que ce soit à l'achat Ou à la vente Donc ils vont C'est assez technique Mais ils vont agréger En fait toutes les liquidités Du marché européen Ils vont aller chercher Toutes les liquidités possibles Pour vous proposer en permanence Le meilleur prix possible Dans un sens ou dans l'autre Ce qui est important Parce qu'on rappelle Que le contrôle du prix En tant que client C'est extrêmement important Le prix auquel on achète Ou on vend son action C'est ce qui fait aussi La performance Dans les autres outils De trading On a aussi Ce qu'on appelle Le trading board Qui est là Un petit peu Une console de pilotage C'est à dire Vous arrivez Vous êtes client Vous vous dites Bon d'accord Il faut que j'aille chercher Telle valeur Telle fiche valeur Mais moi j'ai envie de voir Tout ce qui se passe En même temps J'ai envie de tout savoir Comment évoluent mes positions Comment évolue le marché Comment mes ordres Qui sont actuellement placés Dans les carnets d'ordres Comment est-ce qu'ils ont été exécutés Ou pas Comment ils sont traités Vous avez cette console Entièrement gratuite Qui vous permet De sélectionner parmi Je crois presque 40 modules différents De pouvoir composer Vous même Votre petite station de trading Et suivre ce qui vous intéresse Que ce soit de l'actu Effectivement Les ordres Vos positions Enfin absolument Tout ce que vous voulez Vos performances C'est vous qui déterminez Ce qui vous intéresse En tant qu'investisseur Et ce que vous voulez suivre Allez on continue Parce qu'on en a encore Quelques-uns à voir On en a encore quelques-uns à voir Effectivement On a également Les alertes bourse Ça c'est très important Voilà Vous êtes client Vous vous dites Voilà moi Il y a une valeur Qui m'intéresse beaucoup Et j'ai envie D'être mis au courant Quand elle va atteindre Un certain prix Voilà j'ai envie de savoir Et effectivement Vous n'êtes pas toute la journée Forcément devant l'écran A regarder les cours défilés Donc vous pouvez placer Une alerte Et dire Voilà depuis Depuis la fiche de l'heure Votre espace client Dire je veux recevoir un SMS Quand je ne sais pas Erlequid aura atteint Un cours de 120 euros Parce que là J'aurais peut-être envie d'agir J'aurais peut-être envie De faire quelque chose Et donc vous pouvez recevoir Toutes ces alertes Gratuitement Automatiquement Ça c'est pratique Ça c'est quand même Très très pratique Donc on va enchaîner Sur les services Dits Enfin De gestion Un petit peu Voilà Gestion des comptes Parce qu'il y a un point Qu'on n'a pas évoqué Peut-être que vous avez déjà Un PEA En fait Dans une autre banque C'est possible Ou un compte-titre d'ailleurs Et vous voulez le rapatrier Chez Boursorama Alors c'est une démarche Qui peut être fastidieuse Les transferts Les transferts de comptes Ce n'est pas toujours C'est pas toujours rigolo C'était une question d'ailleurs C'était une question De Blaise qui nous disait J'ai mon père Dans ma banque traditionnelle Comment faire pour le transférer Sur ma banque Boursorama Et bien avec Boursorama Du coup c'est très simple Parce qu'on vous a un petit peu Maché le travail C'est-à-dire qu'on vous a donné Un outil qui permet De tout faire en ligne D'accord Pas besoin de papier Rien à faire Vous avez juste besoin De vous munir de l'Iban Donc le fameux numéro D'identification de votre compte Donc c'est le numéro à rallonge Qu'on connaît tous Voilà Là aussi on va faire Un copier-coller On va faire un copier-coller Ça sera plus simple Donc vous avez juste besoin D'avoir ce numéro Donc vous avez un parcours En ligne dédié Donc vous allez dire Voilà je veux rapatrier Mon PEH chez Boursorama Vous donnez l'Iban De ce compte-là Et on s'occupe de tout Pour vous Vous n'avez plus rien à faire Et en plus vous pouvez suivre L'avancement de ce transfert Automatique point Puis votre espace client Vous dit où il en est Donc vous n'avez pas besoin De nous relancer D'appeler etc Voilà vous avez le suivi en ligne Et tout se passe bien Et donc pas de papier Tout digital Andréa vous avez deux minutes Pour nous faire le reste des services J'ai deux minutes Parce qu'on a plein de questions Et on a envie de répondre A tous les gens Qui nous posent des questions D'accord Donc on va finir sur un outil Extrêmement important On en parlait avec lui tout à l'heure C'est comment Voilà il y a des règles De gestion de portefeuille Comment est-ce qu'on peut Finalement retrouver Toutes ces règles Au sein d'un même espace Et bien on l'a fait Pour nos clients C'est à dire que Dans l'outil performance Que vous avez donc Depuis votre compte en ligne Vous pouvez suivre donc Effectivement la performance De vos investissements Pas seulement l'évolution du solde Voir si vous avez performé ou pas Bien sûr Vous pouvez comparer Votre performance avec un indice Un indice sectoriel Le CAC 40 Une action Donc voir comment vous vous situez On vous donne également une vue Sur vos dividendes perçus Et apercevoir Sur l'année en cours Ou l'année qui suit Voilà Donc vous pouvez piloter Un peu vos dividendes On parlait également Donc ça c'est très important aussi De l'intérêt de la diversification Donc comment savoir Si on est diversifié ou pas Et bien là effectivement On vous donne des outils Pour Voilà donc là on voyait Donc par exemple La comparaison entre Un portefeuille Et par exemple Un indice CAC 40 Un indice de référence Voilà un indice de référence Et donc pour piloter Effectivement la répartition On vous donne encore D'autres outils Pour voir déjà Si vous ne mettez pas Effectivement tous vos yeux Dans le même panier Vous pouvez voir La répartition de votre portefeuille Pardon Par actif C'est les petits camemberts C'est les petits camemberts Qu'on voit Normalement à l'écran Non mais ça va venir Si on peut passer La slide suivante Voilà Merci beaucoup Donc là vous voyez Sur la gauche On voit donc la répartition Par titre Voir à quel pourcentage On est effectivement Indexé sur telle action Sur tel produit On la voit également Par secteur On le disait tout à l'heure Important de diversifier Par secteur d'activité Donc là on peut voir Si effectivement On a un secteur Qui prend un petit peu Trop de place Et ça peut nous donner L'idée effectivement De diversifier En se disant Voilà là je vais faire attention Trop sur les banques Assurances Trop sur l'automobile On va diversifier Même chose pour le type d'actif On en parlait également Tout à l'heure Est-ce que je suis finalement Que action Est-ce que j'ai mis un peu D'obligation aussi Dans mon portefeuille Donc de piloter Voilà Ces différents niveaux De répartition Avec le dernier Le dernier petit graphique Qui vous permettra aussi Également De voir en termes De diversification géographique Si vous êtes au rendez-vous Ou pas Une petite pape monde Donc vous verrez Si effectivement C'est Voilà Vous êtes 100% Europe 100% France Et ça peut vous donner L'idée effectivement De vous dire Ah là ça coince un peu J'ai une grosse partie Sur l'Europe Beaucoup sur la France Il va peut-être falloir Que je songe À un moment donné À diversifier un petit peu Aussi sur la partie géographique Peut-être un mot pour finir On va zapper votre conclusion Andréa Parce qu'on a plein de questions Mais peut-être Vous aurez l'occasion de revenir Un mot pour finir Sur les assemblées générales Parce que ça c'est important C'est très important C'est très important Lui il le disait également tout à l'heure Quand on achète une action On devient propriétaire D'une partie de la société Et effectivement ça nous engage Ça nous permet de toucher un dividende Par exemple Mais également de pouvoir voter aux assemblées générales Les grandes décisions Les décisions majeures Qui seront prises dans la gestion De l'entreprise Et pour ça vous avez un outil Et aussi depuis votre compte Qui s'appelle assemblée générale Donc on ne peut pas se tromper Et qui vous donne une vue C'est un onglet Si on peut voir la slide Elle est très intéressante Effectivement C'est l'onglet qui est tout à droite Quand vous êtes sur votre compte Qui s'appelle assemblée générale Et qui vous permet de voir Alors il faut le faire Sur chacun de votre compte Si vous avez deux comptes titres Et un PEA Il faut aller sur chacun des comptes Pour voir les sociétés Qui ont leurs âgés Qui ont leurs âgés Donc vous êtes prévenus déjà en amont Il y a une période de pré-ouverture Donc on vous dit attention Bientôt il y a le vote en âgé Qui va se dérouler Et quand le vote est ouvert Comme le cas de la deuxième ligne Par exemple sur Eden Raid On vous donne un petit bouton d'accès rapide Pour directement aller voter en ligne À l'assemblée générale Et bien voilà c'est ça Être actionnaire c'est aussi Faire autant de savoir Lors des assemblées générales Merci beaucoup Andréa Pour cette présentation On a plein de questions Je vais vous demander messieurs D'être super synthétiques Parce qu'on a envie de répondre Au maximum d'entre elles Louis, Boursorama possède-t-il Un compte démo Comme d'autres plateformes de trading Par exemple Où l'on peut essayer La stratégie sans impact C'est pour vous ça Oui c'est plus en moins du coup Oui effectivement Vous avez ce qu'on appelle Des portefeuilles virtuels Sur Boursorama Vous pouvez vous amuser À composer un portefeuille Avec des valeurs qui vous plaisent Et voir son évolution Donc ça peut être une introduction Aussi à la gestion de portefeuille Donc voilà Ça c'est plus Quand vous êtes client Vous avez un Comment dire Un espace au sein De votre espace client Qui vous permet Qui est un espace membre Et qui va vous permettre D'utiliser un portefeuille virtuel Pour tester vos stratégies Avant de vous lancer Dans le grand bain Olive Peut-on ouvrir plusieurs CEFP Pour avoir deux profils d'investissement ? Bien sûr Vous pouvez effectivement Plusieurs Disons que c'est une enveloppe Compte titre à la base D'un point de vue juste organique Donc vous pouvez en avoir Autant que vous voulez Effectivement Question CG Peut-on mélanger des actions Et des SICAV Au sein d'un PEA ? Oui on l'a dit tout à l'heure Action, ETF, SICAV Voilà c'est les trois Grandes natures de produits Pas de problème Question de Ben Et ça c'est une question là aussi Qui va intéresser pas mal de monde Comment sont distribuées les dividendes Si j'ai des actions le jour J Alors si j'ai une action le jour J Où sont distribuées les dividendes Où faut-il l'avoir Pour une période donnée ? C'était aussi une question Qui avait été posée Au moment de l'inscription A partir de quand Faut-il être propriétaire de l'action Pour pouvoir bénéficier des dividendes ? Oui c'est vrai que c'est une question Qui peut être un petit peu Qui est intéressante pour les débutants Parce qu'on peut se dire J'achète l'action la veille De distribution du dividende Et je peux toucher le dividende Malheureusement c'est pas si simple En fait lorsque le coupon est détaché Le cours de l'action est automatiquement ajusté Donc on peut pas se positionner Si c'est ça la question On peut pas se positionner la veille Pour toucher le dividende Et entre guillemets repartir En fait on investit vraiment Dans des sociétés à dividende Sur le moyen long terme Donc pour toucher son dividende Il faut être positionné En revanche si on l'achète la veille On le touche le lendemain Mais le cours est réajusté C'est une question qui nous revient souvent Effectivement Alors faut pas non plus avoir peur Si le coupon n'a pas encore été détaché Et que vous achetez l'action Vous aurez le dividende C'est ce qu'il faut se dire C'est bien fait Tout ça il y a des dates On s'appelle les recordés Dates de détachement Bref Si le coupon n'a pas encore été détaché Et que vous achetez l'action Vous aurez votre dividende Au moment du détachement Donc c'est la veille La limite C'est la veille On va prendre une question Là aussi Je pense qu'on a eu Beaucoup de fois Au moment de l'inscription Et qui est fondamentale aussi C'est quel budget faut-il Pour se lancer en bourse Et puis j'ai envie De la coupler à une autre question Parce que je pense que C'est un peu le même ordre d'idée Peut-on investir de très faibles sommes d'argent Moins de 100 euros Voire même 50 euros par mois En gros Est-ce que finalement La bourse est réservée aux riches ou pas ? C'est ça la question Que tout le monde se pose Non justement Ça c'est peut-être un cliché Qu'on a par rapport à la bourse On peut investir avec un petit capital Et un petit capital de départ Et effectivement Investir aussi régulièrement Tous les mois Même avec 100 euros Alors par contre Il y a un point qui est important On l'a abordé à plusieurs reprises aujourd'hui C'est la diversification Donc si on a un petit capital Sur certaines actions Qui coûtent très cher Je pense par exemple Amazon Qui vaut plus de 3000 dollars Ou Hermès Là ça devient très compliqué Donc si on a un petit capital Passé par des ETF Ça peut être une très bonne solution Ça c'est une poids là Donc il n'est pas nécessaire D'avoir une très grosse somme Et en tout cas Le placement par les ETF On avait une question de Cécile Sur les dividendes Mais on y a à peu près répondu Une question de Marie Et qui montre aussi Comme les investisseurs Qui sont arrivés récemment De nouvelles attentes Elle aimerait investir Marie Éthique Environnement humain Utile au plus grand nombre Comment puis-je faire ? C'était une question de Camille aussi Comment investir vers ? C'est pas tout à fait la même notion Mais on retrouve Vous l'aviez dit Louis C'est une question d'investissement Socialement responsable De critères ESG Comment on fait ? Alors il y a plusieurs possibilités Soit on peut investir Aujourd'hui c'est vraiment Une tendance lourde C'est justement d'investir Sur ces méga trends Liés à des valeurs Qui nous touchent La transition énergétique Le long carbone Le bien-être Je pense que si vous regardez Bonso Rama Vous en avez vu beaucoup C'est exactement ça Donc il y a Les sociétés de gestion Ont lancé une multitude De fonds ISR Donc qui répondent A des critères Ça peut être des critères ESG Donc environnement Social Gouvernance Mais il y a d'autres critères Il y a des critères Les objectifs des Nations Unies Il y a différents critères Qui peuvent être pris en compte Par ces sociétés de gestion Donc là on peut aller choisir Justement ces fonds Sur des petites thématiques Qui nous touchent Liés à l'environnement Liés aux énergies renouvelables Au vieillissement de la population Etc Donc ça c'est une possibilité Mais on peut aussi Investir en direct Dans des actions Dans des sociétés à mission Par exemple Danone Qui est la première société Du 440 Elle est devenue Une société à mission Ou des sociétés Qui ont défini Leur raison d'être Qui est un peu l'étape d'avant Donc là pareil Il y a d'autres valeurs Dans le 440 Qui ont défini Leur raison d'être Comme Michelin Voilà Andrea un mot sur le sujet Oui effectivement On parlait donc Des CKVFCP Et c'est vrai Qu'il y a des labels Qui ont été créés Certains qui existent Depuis très longtemps C'est vrai que c'est une tendance lourde Mais c'est un sujet Qui quand même a fait son chemin Qui a germé un certain nombre d'années Et aujourd'hui C'est un peu l'explosion Effectivement Et donc par exemple Sur le portail Boursorama Quand vous allez dans la rubrique OPCVM Et que vous recherchez Effectivement un fonds Qui est plutôt durable Donc plutôt orienté ISR Dans le moteur de recherche Vous avez un filtre Qui existe maintenant Qui s'appelle Label ISR Et qui ne vous affichera Que les CKVFCP Qui ont obtenu ce fameux label Alors label du gouvernement français Du ministère des finances Et de l'économie Qui effectivement Listent tous les produits Qui se sont engagés Dans une charte Voilà Typique ISR C'est déjà une indication C'est déjà une bonne indication Qui peut rassurer On pourrait citer aussi Label Greenfin Voilà effectivement Vous avez d'autres labels Greenfin Stéphanie Stéphanie avec une question intéressante Parce qu'elle fait écho A l'actualité vraiment récente Faut-il profiter Des introductions en bourse Pour investir Et il y en a Après des années de disette En ce moment Des introductions en bourse On pourrait citer une d'année dernière Hobie Il y a pas mal d'introductions en cours Affluentes médicales Etc Donc est-ce qu'il faut profiter Des introductions ? Alors il faut Il faut faire son analyse Il ne faut pas se dire Il ne faut pas se dire C'est une IPO C'est forcément intéressant Non Je pense qu'il faut analyser Les différentes introductions en bourse Il y a eu la FDJ Qui est la grosse Qui a eu ces dernières années Mais il y a aussi Les introductions en bourse Notamment sur le marché américain Ou au Royaume-Uni Donc on peut Je pense par exemple À Airbnb Qui a réussi son introduction Mais par la suite Est-ce que le titre Va performer Des livres où Qui a fait Une introduction en bourse Ratée Donc il faut vraiment Il faut regarder Au moment où ça s'introduit Les fondamentaux Le contexte macroéconomique La société Et après identifier Au cas par cas Est-ce que c'est Une bonne opportunité D'investissement Ou non Et d'ailleurs Une IPO Qui a été ratée Ne veut pas dire Un parcours boursier Qui va être un échec Et inversement Oui inversement Facebook L'IPO a été ratée Et pourtant Ça a été une réussite Alors je ne sais pas Si c'est dans cette question Mais on entend beaucoup Parler des SPAC Donc c'est une forme D'introduction en bourse Donc les Special Purpose Acquisition Company Donc pour faire simple C'est des coquilles vides On va remplir par la suite Alors ça J'ai vu une analyse récente Qui a comparé La performance des SPAC Par rapport aux grands indices Et très clairement Ça sous-performe Donc au niveau des SPAC Il faut vraiment être Encore plus vigilant je pense Quand on débute en bourse On va peut-être dans un premier temps Se cantonner aux sociétés Celles qu'on peut analyser Et puis rapport à lui Une IPO c'est un achat d'action Donc les mêmes règles s'appliquent Toutes les règles qu'on a vues avant Elles s'appliquent également À les IPO Ça ne sort pas du cadre Ok Question très pratique Faut-il un minimum Un montant minimum Pour ouvrir un PEA Notamment chez Boursorama ? Alors aujourd'hui Il faut un minimum de 10 euros Alors 10 euros pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien Le mettre à zéro Parce qu'en fait Votre plan est actif fiscalement Que quand il y a eu Un premier versement Donc pour éviter Qu'il y ait un oubli Que le client ouvre Et par exemple se dise Bon mon PEA va être ouvert Je reviens dans 6 mois Pour l'instant ce n'est pas intéressant Eh bien il perdrait 6 mois D'ancienneté fiscale Donc 10 euros uniquement Et votre plan est ouvert Et actif fiscalement Bon ça c'est bien Florent qui nous dit Combien de temps Pour retirer de l'argent D'un compte-titre ? Ben dès le premier jour Bon Voilà Alors c'est peut-être aussi Peut-être par rapport à la Quand on a vendu une action Peut-être les délais de règlement D'ivraison Je pense que Peut-être que j'interprète Un peu sa question Je ne sais pas Non mais c'est intéressant Alors effectivement Chez Boursorama Tout est en temps réel C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin Enfin vous achetez une action le matin Vous achetez du total L'après-midi Wow il y a eu une news extraordinaire Total a pris 15% Vous vous dites Bon ben très bien Je m'en vais Ça me va très bien Voilà donc vous pouvez tout de suite Récupérer finalement le fruit De votre investissement Sans délai D'accord Question de Cécile J'ai touché des dividendes Ah les dividendes ça Ça pose des questions chez EDF Comment je fais pour les avoir ? Cela se fait automatiquement Car je n'arrive à rien Peut-être qu'on peut expliquer La mécanique de versement Des dividendes à Cécile Oui on peut peut-être le faire Effectivement en fait Comme je disais Vous avez plusieurs dates clés Quand il y a un dividende Qui est détaché Il y a ce qu'on appelle L'ex date C'est-à-dire qu'il y a un jour Où effectivement hop Le cours de l'action Finalement est retranché Ça c'est la date de détachement La date de détachement Voilà du dividende Et il va y avoir Une date de paiement La payment date Qui n'est pas la même Ça a lieu plusieurs jours après Donc il y a un petit délai De latence Et c'est à la payment date Donc à cette date de paiement Que vous allez voir apparaître Sur votre compte Du coup Le cash, le dividende Qui apparaît Suite au versement Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme question qui tombe Alors attendez Il y a une question Qui est là aussi Super intéressante Deux questions Pareil je vais vous livrer Un petit peu pareil Mais qui montre bien Qu'on a une nouvelle génération D'investisseurs qui est arrivée Question de Georges Quelle stratégie adopter Pour un jeune actif Je commence à travailler L'année prochaine Même question pour Hugo Et puis Salvoi Je suis étudiante J'ai un petit budget Mais je souhaite tout de même Commencer à investir En bourse Premièrement Est-ce possible Ou est-ce que je dois attendre D'avoir un vrai travail On s'est dit Deuxièmement Par où commencer Je me perds parfois C'est hyper vaste Ça fait plaisir quand même De voir ce genre de questions De jeunes investisseurs Investisseuses Il y a un vrai renouvellement Donc c'est vrai que c'est C'est très intéressant Et je pense que c'est important Parce qu'on va s'intéresser Aux entreprises Lorsqu'on investit Et pour répondre à la question Oui c'est tout à fait possible Je pense que le plus important C'est de commencer Et c'est la régularité C'est-à-dire que d'ailleurs Lorsqu'on est jeune On a un avantage C'est qu'on a du temps devant soi Donc c'est très important D'investir même une petite somme Régulièrement tous les mois Et on peut du coup Bénéficier de la magie Des intérêts capitalisés C'est-à-dire Nos intérêts vont faire des intérêts Donc ça fait un effet boule de neige D'où l'important je pense D'investir lorsqu'on est jeune Donc oui Un grand oui Je mettrais quand même Une toute petite contrainte Je dirais attention Il y a ce qu'on appelle L'épargne de précaution C'est-à-dire que Investir en bourse Bien sûr c'est important Pour la santé économique Aussi des actions Il faut investir en bourse Mais il faut quand même Il faut se dire qu'un PEA C'est engageant On ne peut pas retirer l'argent Tout de suite Si on veut profiter Donc l'intérêt aussi De se construire une épargne De précaution Garder son livréable Les choses pour les coûts durs de la vie Il faut toujours avoir Une petite épargne à côté Oui à court terme C'est important d'avoir Une épargne qui est liquide Et sans risque Pour investir en bourse Encore une fois à long terme Exactement Un téléspectateur qui nous regarde Mon PEA a 20 ans Je le garde ou je le ferme Et j'en ouvre un nouveau 20 ans C'est le bel âge Alors Est-ce qu'il y a un intérêt A fermer un PEA qui a 20 ans ? Est-ce qu'il y a une raison de le fermer ? Donc c'est Non Non Pas spécialement Non 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 Écoutez Il n'y a pas de soucis Pour garder un PEA Et il y a le PEA Il n'a qu'à ouvrir un PEA Mais finalement Il pourra effectivement Avoir un nouveau plan Et diversifier Avec des entreprises plus petites Voilà Ça c'est une bonne idée On avait cette même question Comment commencer à investir Avec un faible revenu Comme un revenu d'apprenti Par exemple à 60% du SMIC Donc on le dit finalement Investir de petites sommes Régulièrement Composer son portefeuille Comme ça On commence J'imagine peut-être au début Par des valeurs vraiment sûres Pour asseoir un petit peu Quand même Louis c'est peut-être ça Le conseil qu'on peut donner Oui tout à fait Alors je pense qu'au départ Il faut quand même identifier Des valeurs qui sont solides Ça peut être des valeurs de rendement En tout cas Des valeurs solides Qui ont fait leur preuve Qui sont bénéficiaires Depuis pas mal d'années Qui ont un modèle économique solide Qui sont leaders dans l'Occita Enfin il y a différents critères Mais oui Il ne faut pas aller chercher Peut-être une biotech Ou une valeur de croissance On ne va pas tout de suite S'énoncer Dans les choses les plus risquées Au sein de vous avez le CEFP Ce qu'on disait tout à l'heure Finalement Vous n'avez pas des moyens énormes Mais vous voulez vous lancer Dans l'aventure Donc le CEFP On l'a dit C'est 100 euros au départ Et vous pouvez donc Périodiquement verser Par exemple 20 euros Tous les mois C'est le minimum de versement Alors 20 euros Sur 6 ou 7 ans Ça peut quand même Tous les mois Faire un petit peu Travailler Et comme en plus Vous aurez lissé Pardon l'investissement Vous aurez fait un versement mensuel Ou même hebdomadaire Si vous avez envie Vous aurez maîtrisé en plus Le risque Via la régularité de vos versements Et bien voilà Très bonne réponse On va peut-être finir Sauf si je vois d'autres questions Qui tombent sur la tablette N'hésitez pas en régie Si vous voyez encore des questions Qui vous semblent pertinentes Par cette question de Stéphano Pour la déclaration des revenus Y a-t-il un résumé ? Parce qu'on en a peu parlé On est bien débuté en bourse Fiscalité Voilà Comment ça marche ? Il y a le fameux document Qu'on appelle l'IFU Qu'on reçoit tous les ans On a fait un morceau campus Je vous invite à regarder Sur le portail Donc un document Qui vous récapitule L'imprimé fiscal unique Exactement Qui vous récapitule Tout ce que vous avez généré Comme plus-value Moins-value Sur vos investissements Donc par établissement Bien sûr Et donc tout est indiqué Vous avez les cases Dans lesquelles il faut reporter Effectivement Les sommes à déclarer Dans votre déclaration de revenus Donc elle était téléchargée Dans son espace client Dans la partie déclaration fiscale Et bien voilà Ce sera le mot de la fin On n'a plus d'autres questions Merci messieurs Pour nous d'avoir présenté Les grands principes De l'investissement en bourse Pour les débutants Merci Louis Merci Andréa Merci Laurent Merci Laurent Alors ce webinaire Est désormais terminé Ne vous inquiétez pas Si vous n'avez pas pu tout voir Il sera en replay Sur le site D'ici quelques jours Et puis restez encore Avec nous quelques petites secondes Voilà Pas grand chose Le temps de remplir Un questionnaire De satisfaction Et puis il y aura sans doute Une deuxième édition Qui suivra ce webinaire Pour les investisseurs intermédiaires Merci beaucoup Et bonne soirée A très bientôt